Bonjour Ibrahim Afal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Afal, vous êtes directeur chez Eurogroupe Consulting, vous êtes docteur en management de Mines Paris Tech. Vous êtes auteur d'un blog ibrahimafal.com dans lequel vous rassemblez et maintenant vous produisez l'essentiel de vos travaux que vous avez par ailleurs publié dans Forbes, la Tribune, etc. Vous venez de publier un billet. Pourquoi un management efficace, entre guillemets, est antinomique avec la responsabilisation sociale et environnementale des entreprises ? Là, il y a une dualité, une tension, je ne sais pas comment il faut l'appeler. On ne parle que de ça, de la responsabilité sociale, de la responsabilité environnementale, le changement climatique est dans toutes les têtes. Et de l'autre côté, on veut absolument un management efficace. Et vous nous dites, eh bien, ce n'est pas possible. Il faut choisir. Je pense d'abord qu'il faut qu'on commence par définir ce qu'est le management. Manager, c'est un mot polysémique, comme on le sait, il y a des centaines de définitions. J'ai essayé de résumer les idées-forces en une petite définition. Pour moi, manager, c'est insuffler directement ou indirectement des contributions positives dans un environnement, donné. Et donc, manager est dans un sens, un geste politique, c'est un acte politique. Un acte politique, c'est quoi ? C'est le fait que le manager doit préserver le sens des ensembles. Il doit, bien sûr, être efficace, c'est-à-dire atteindre un objectif qui est donné. Il doit aussi être capable de ménager sa monture, c'est-à-dire l'environnement, les êtres humains avec lesquels il travaille. Là où ça se corse, c'est que les individus, l'homme, est beaucoup plus enclin au jugement d'ingénierie, c'est-à-dire relier les choses entre elles, qu'au jugement de conséquences, c'est-à-dire penser les conséquences de ses actes, de l'interaction de ses axes. L'enchevêtrement infini des causes et des conséquences. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, ça donne qu'on peut manager efficacement et ne pas être capable de manager convenablement. On peut manager efficacement et ne pas manager convenablement. On peut manager efficacement avec les bonnes liaisons, la bonne ingénierie et ne pas être capable d'avoir ce que Pascal nommait l'esprit de justesse. Et donc ne pas être capable de penser les conséquences de ses actions. Et donc il y a une vraie tension sur ce sujet. Et quand on parle de management, il faut avoir en tête cette notion d'efficacité, mais aussi cette notion de soutenabilité, parce que le mot management vient aussi du ménagement qui va aller loin, ménage sa monture. Et pour moi, l'esprit de justesse, c'est ce qui caractérise la responsabilité sociale des entreprises. On leur demande d'avoir un esprit de justesse. On leur demande d'avoir, ce que Jacques Ellul nommait, l'éthique de non-puissance. On ne peut pas leur demander de l'éthique de non-puissance et leur dire d'être efficace. C'est antinomique. Alors est-ce qu'on peut espérer dépasser cette dualité ? Souvent vous faites référence à Edgar Morin, en parlant d'ailleurs du délire logique. Voilà, le délire logique. Le délire logique. En termes d'efficacité, est-ce qu'on peut dépasser cette dualité ? Je pense qu'on peut dépasser cette dualité. Il y a un prix à pays. On peut dépasser cette dualité par, d'abord, prendre en compte le danger que représente l'acte de manager. Manager, ce n'est pas neutre. Bertrand Juvenel avait cette phrase-là, qui est une très belle phrase. Il disait, le chimiste n'est pas disqualifié parce qu'il manipule des produits dangereux, mais est disqualifié tout chimiste qui n'en a pas conscience. Je pense et disqualifié tout manager qui n'a pas conscience, qui manipule un corpus de connaissances qui peut être très dangereux. Les procès qu'on a vus, de France Telle comme les autres, nous disent en tout cas que le management n'est pas neutre. Il y a des effets. Ce sont des êtres humains qui sont derrière un effet. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette mythologie du management qui serait neutre. Le management est ambivalent. La seconde possibilité aussi, c'est de sortir du mythe de la solution. Alors là, on touche un point essentiel. Parce qu'on a tous été bercés à l'école par le mythe de la solution. Problème de solution. Lorsqu'on a la solution qui s'affiche sur le tableau, on s'est dit tiens, c'était ça. La solution, solutionner, c'est satisfaire pleinement les données d'un problème. Le problème managérial n'est pas soluble et insoluble. Ce n'est pas que la solution n'existe pas, elle est insoluble. Elle se reconstruit tout le temps. Elle est insoluble. Donc moi, ce que je propose humblement, c'est d'instituer ce que j'appelle l'arrangement comme acte fondamental du management. L'arrangement, c'est essayer de trouver un compromis. Un compromis, bien sûr, qui satisfasse le sens des ensembles. Un compromis ne se fait pas ad vita et eterna. Il y a une durée, il y a une clause de revoyure. Un compromis n'a pas la force irréversible de l'évidence. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus humble devant les problèmes managériaux si on ne veut plus tomber dans cette dichotomie entre l'efficacité et la soutenabilité. Mais ce n'est pas tout parce que là, on touche quand même à du symbolique. On touche à la philosophie de l'enseignement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école ? Le problème solving. Moi, on m'avait dit, mes maîtres, on m'avait dit, ça dit, qu'être intelligent, ce n'est pas résoudre des problèmes, c'est formuler des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on commence à apprendre à nos enfants à formuler des problèmes. Il faut aussi qu'on rompe, je pense, cette intelligence de rapte qui faisait dire à Bertrand Junnel cette belle phrase, prendre sans comprendre, c'est le fait du barbare. Comprendre pour prendre, c'est la rationalisation de la barbarie. C'est l'intelligence de rapte, non de sympathie, et c'est l'esprit de civilisation. Je pense qu'on a intérêt. Si on veut s'atteler à la responsabilisation sociale et environnementale des entreprises, de ne pas penser cela comme juste un problème technique, il n'y aura pas de solution technique, il y aura une solution managériale, sociétale, etc. Et ça passera bien sûr par l'éducation, ça passera par une éthique de la non-puissance qui n'est pas une éthique de l'impuissance, c'est-à-dire être capable, la non-puissance et être capable de faire, mais pour des raisons écologiques, etc. choisir de ne pas faire. Voilà. Et donc on a tout un champ éducatif qui s'ouvre par rapport à ce type de sujet. Tout à fait passionnant. Vous proposez d'instituer l'arrangement comme acte fondamental de management. Voilà. Et moi, je suggérais de vous lire très attentivement. Merci Brahim Afan. Merci à vous, Jean-Philippe.